Résolument réaliste, je ne pense pas que je ferais ce métier-là si j'étais utopiste. Donc pour moi les deux, sur mesure, c'est partie intégrante de la nature humaine de TSCN, d'être sur mesure pour sa clientèle et puis elle est également une forme d'exception dans l'approche. L'un et l'autre, j'aime être au bureau, c'est important pour moi de travailler en équipe et puis d'avoir l'aspect humain et puis le télétravail présente aussi certains avantages. Grand livre, des formations professionnelles. Société coopérative, la forme juridique de TSCN. Autorlogerie, j'ai une partie de mon expérience personnelle dans l'horlogerie, donc un choix de cœur. Les deux, mais parce qu'on doit courir les deux livres à la fois, c'est-à-dire servir les clients à haut niveau, tout en privilégiant les employés qui travaillent avec eux. Les deux également, Neuchâtel Matériel à l'accueil, mais jurassiens d'origine et tiers de l'oeuvre. Les deux, décidément, je travaille depuis que je suis Neuchâtelois dans les montagnes, mais je vis sur le littoral. Une différence subtile, j'aime bien la notion de compagnie dans la délimination. Et je préfère ça en tant qu'un siècle. A l'oreille, ça fait moins âgé. TSCN a une culture qui reste moderne. Résolument 2021, l'époque oubliée, et surtout l'année où j'ai eu la chance d'intégrer TSCN. Manifestement, je n'y serai pas. En 2021, mais TSCN sera toujours là, présente, et je pense même d'une manière plus prépondérante dans la franchise. Les deux, cette année nous fêtons le passé de TSCN, mais pour moi son futur est radieux et donc une préférence pour le futur. Il faut tout couper au monde, l'expérience et la formation continue sur le monde sont nécessaires. Et puis je dirais même que l'expérience est d'une forme de formation continue. On l'apprend tous les jours, même par le fait de travailler quotidiennement. Oui, couche tôt, lève tôt. J'ai l'habitude depuis longtemps de me lever tôt et ça implique une heure de coucher raisonnable si on veut être en forme le matin. Les deux également. J'aime me trouver à table et j'aime profiter des mets. Donc si je peux avoir les deux, je trouve. Ni l'un ni l'autre, moi c'est d'abord, dans les vacances ou dans les loisirs, c'est surtout une question de vivre le moment finalement. Donc les deux, ni l'un ni l'autre, je peux me sentir bien, peu importe là où je me trouve, pour que je sois en bonne. Résolument réaliste, je ne pense pas que je ferai ce métier là si j'ai été utileiste. Un petit peu en champensé. Les deux parce que les plaisirs de la table s'accompagnent de vins agréables, mais le tout avec modération. Au revoir et à bientôt. Alors, ce sont des compléments pour moi. C'est une bonne manière de saluer quelqu'un qu'on quitte et on espère ou que l'on pense revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.